Vendredi 17, samedi 18 à 19h, compassion de miracle et de puissance à l'assainissement Guadeloupe. Téléspectateurs, je veux, avant de commencer notre émission, vous passer quelques extraits de New Réseau. New Réseau, c'est, je vous passe quelques images un peu marrantes, quelques vidéos marrantes ou spéciales que j'ai vues dans des réseaux comme Facebook, Youtube, Instagram, TikTok. Quand je vois une vidéo un peu pertinente, je l'enregistre pour vous le passer sur la rubrique New Réseau, les nouvelles des réseaux. Suivez un extrait de quelques vidéos. Que Dieu vous bénisse. Bonjour, j'espère que vous allez bien et que surtout vous prenez soin de vous. Aujourd'hui, je vais vous parler de la première clé à avoir pour trouver la personne qui est faite pour vous, plus précisément pour l'attirer vers vous. Je souhaite vous parler de la base, le commencement, c'est-à-dire être bien seul, être heureux seul, se sentir bien avec soi-même. Si vous vous sentez bien seul, lorsque vous rencontrerez l'être aimé, votre moitié, votre couple se posera sur un socle solide et stable. Pourquoi ? Parce que lorsque vous êtes seul, cela veut dire que vous n'avez pas de vide à remplir. Être seul ne veut pas dire se mettre en retrait du monde, mais c'est sortir, se divertir, voir la famille, voyager, voir des amis. En fait, vous êtes complet. Ainsi, lorsque vous allez rencontrer l'être aimé, vous n'allez pas lui imposer de vous rendre heureux ou heureuse, car vous l'êtes déjà. Vous n'allez pas lui imposer de remplir un vide, car vous êtes déjà rempli de joie, de bonheur, de vie. Car il ne faut pas croire que lorsque vous trouverez l'être aimé, il vous apportera le bonheur. Le bonheur doit déjà être en vous. Alors, soyez heureux. A bientôt. On dit dans la vie que l'amour fait de miracles. Un homme qui t'aime fera l'impossible pour t'avoir pour toute la vie. Un homme qui t'aime va s'engager pour te marier, pour te sécuriser juridiquement et pour te protéger matériellement. Voilà pourquoi un homme qui perd ton temps et qui prend trop du temps à réfléchir, qui vit avec toi et qui ne veut pas s'engager, il a toujours d'excuses pour te marier, ne t'aime pas réellement ou il ne t'aime pas assez pour vivre avec toi. Ne perds pas ton temps. Écoute-moi bien ma fille. Ne perds pas ton temps, car le temps qui se perd ne se récupère jamais. Bon courage. Ne perds pas ton temps, car le temps qui t'aime, ne t'aime pas. Je t'aime, Seigneur, pour te donner mon père. Je sais que tu peux croire en moi Ta gueule est mort sincère Je t'aime, Seigneur Et compte-moi à toi Je ne sais pas te dire Combien je t'aime Voici devant toi, Seigneur Je sais que tu me vois Avec la différence de mon cœur Il est bien que tu ressors Je ne suis pas venu chercher du secours Parler de mes problèmes Je ne sais pas te dire Combien je t'aime Je t'aime, Seigneur Je t'aime, Seigneur Je ne sais pas te dire Combien je t'aime Je t'aime, Seigneur Mon souverain et mon père Je sais que tu peux croire en moi Ta gueule est mort sincère Je t'aime, Seigneur 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 La vérité et l'amour Marchez dans l'amour et dans la vérité Ne choisis pas l'un plutôt que l'autre Mais choisis les deux Car en réalité les deux ne forment qu'un Comment être libre sans marcher dans la vérité Car la parole de Dieu nous dit que la vérité vous affranchira La vérité vous rendra libre Quant à l'amour, la parole de Dieu nous dit que sans l'amour Je ne suis rien Sans l'amour, tout ce que je fais ne sert à rien Sans l'amour, il est impossible de lui être agréable L'amour et la vérité Quand tu marches dans l'amour, tu marches dans la vérité Pourquoi ? Parce qu'il est amour et vérité Ne dit-on pas le véritable amour Si quelqu'un te demande Est-ce que tu aimes ce que je viens d'acheter Toi, si tu n'aimes pas, tu vas lui dire Tu vas te dire Je ne peux pas lui dire Parce que sinon elle va se vexer Ce n'est pas de l'amour Je ne veux pas la blesser Alors selon toi Au nom de l'amour, tu vas lui mentir Et tu vas lui dire Ah oui, c'est joli Mais l'amour C'est la vérité Dis à ton prochain la vérité Mais toujours avec amour Ce n'est pas à mon goût Mais le principal, c'est que tu aimes ce que tu viens d'acheter Pour ne pas vexer Pour ne pas culpabiliser Pour ne pas se sentir rejeté Ne pas offenser l'autre Parfois, on préfère mentir Sous couvert de l'amour Sachez que ce n'est pas le vrai amour Car l'amour C'est la vérité Open your heart Open your heart Jésus Christ aime Ouh, ouh, ouh Jésus Christ aime Ouh, ouh, ouh Ouvre ton cœur 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 Ne résiste à mon amie Non, 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 non Tu ne sais pas de quoi est fait de main Ouvre ton cœur Ouvre ton cœur Ne résiste pas, non Ouvre ton cœur Ouvre ton cœur Ouvre ton cœur Ouvre ton cœur Jésus Christ aime Ouvre ton cœur If you hear the voice of God Open your head Jesus loves you Jesus loves you Jesus Christ est amant Purchase your tracts Open your head Open your head Jesus Christ est amant Jésus Christ est amant Ouvre ton cœur Jésus Ouvre ton cœur Tu ne le regretteras pas Non, 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 non Ouvre ton cœur Ouvre ton cœur Ouvre ton cœur Ouvre ton cœur Sans Jésus croise Il n'y a pas de choix Tu as besoin de Jésus Assepte Christ avant que nous sois trop tard La vie ne tient à rien mon ami Oublie jamais ça Jésus est amant 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 Ouvre ton cœur 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 et de puissance à l'assainissement guadeloupe comme un cas des autres aujourd'hui c'est une grande joie pour moi de partager paroles à bon dieu avec mon épouse jennifer saïd la femme que je suis dominée alors nous là pour partager paroles pas seulement paroles comme je vous ai dit toujours télé anti nous pas religieux voulons parler de la vie et je fais un constat les couplets sont très malheureux les couplets sont trop malheureux ça ne va pas je vous avoue que ça ne va pas et cette émission a une raison d'être je passe presque tout mon temps à réconcilier des couples presque tout mon temps je le passe à réconcilier des couples alors je me suis dit pourquoi pas faire un débat un partage du qu'est ce que tu en penses ben effectivement je vais dans ton sens il ya des couples heureux aujourd'hui qui ont appris de parler plus fort il y a un prix à je pense beaucoup qui ont reçu beaucoup d'enseignement dans leur vie pour pouvoir justement et pouvoir s'accorder mais il ya aussi en parallèle beaucoup de couples qui sont est-ce que toi tu as connu de couples heureux toi tu as connu beaucoup de couples heureux pas beaucoup pas beaucoup il y en a qui ont le courage oui de divorcer il y en a qui n'ont pas le courage et il y en a même des femmes qui se sacrifient parce qu'ils se disent elles se disent à zéro quoi divorcer et puis elle préfère pour les enfants pour mille raisons subir toute la vie mais c'est malheureux ce malheureux nous voulons que cela cesse on s'est dit ne peut pas aller on peut discuter et vous pouvez aussi nous donner votre point de vue d'abord la première chose voilà mon épouse je vais interpeller les guadeloupéens ah oui il y en a beaucoup qui disent bishop elise c'est mon affam alors s'il vous plaît donnez moi les noms de ma maîtresse ma femme s'appelle jennifer site tu m'as connu depuis 25 ans elle est venu à l'église à l'âge de 15 ans elle a toujours entendu vos bruits là bishop elise mon affade vous voyez le problème c'est la méchanceté de la langue quand vous dites des choses aussi méchantes et fausses vous êtes en train de détruire l'image d'une personne qui vous a fait rien du mal qui est moins fait les autres moi et toi on n'a jamais eu de problème mais ton bonheur c'est de dire bishop elise est mon affam ça va pas c'est pas c'est pas gentil c'est pas gentil parce que tu es en train de détruire mon image et ça ne paye pas alors je vais demander à tous les hommes qui les disent donnez moi les noms de ma maîtresse sur connaître une maîtresse qui est moins ni et qui est moins passave donnez moi s'il vous plaît les noms de ma maîtresse arrêtez de parler comme un stupide donnez moi le nom d'une seule guadeloupéenne avec qui je suis sorti ou avec qui j'ai couché en dehors de ma femme ben oui alors vous qui dites à bishop elise est un voleur donnez moi le nom d'une personne que j'ai volé et puis je le dis à la télé je me cache pas je le dis à la télé bien aimé je les dis à la télé mais les marabouts les satanistes mouna qui sale qui mal propre qui salissent les antilles qui abusent de vos enfants ou pas n'y a rien à dire tu n'as rien à dire sur eux moi qui vous apporte la bonne nouvelle de jésus-christ ben vous voyez vous avez fait le choix du mal vous aimez les mal vous avez fait le choix du mal alors je lance un défi et doudou cette partie d'extrait là je le passerai tous les soirs parce que j'ai assez d'entendre cela s'il vous plaît donnez moi l'âne le nom de ma maîtresse sinon au couillon sur couillon au couillon parce que tu dis partout ne pas aller là bas ce passeur là c'est mon affamme c'est voleur de l'agent d'abord qui l'agent on est qui l'agent on est si on voulait l'agent on dis moi combien et qui on passe non oui béni soit l'éternel mais je me suis dit dieu m'a donné le pouvoir voyez que depuis lui 14 jusqu'aujourd'hui il n'y a aucun pasteur qui passe autant à la télé comme bishop je suis béni grâce alors je m'a dit je t'ai donné l'aura l'audience alors parlez-en je me tais pas en dieu messieurs si vous connaître maîtresse à bichot pili appelez moi c'est simple mais si vous pas connaître fermer bouchard sorcier un sorcier fermer bouchard méchant c'est de la méchanceté ça c'est pour cela aux antilles les gens souffrent pour ça nous rappeler bon dieu alléluia pire éternel nous venons te bénir pour ce programme que tu nous permets d'avoir seigneur pour pouvoir seigneur parler à coeur ouvert dans la vérité dans l'amour et seigneur inspiré par ton esprit seigneur d'amour de sagesse et de révélation nous te bénissons seigneur pour tous les connectés pour tous les internautes pour tous les téléspectateurs tu connais tous les besoins qui sont dans chaque coeur et nous voulons que tu puisses réconforter que tu puisses rassurer renouveler l'espoir dans les coeurs et tout cela pour ta gloire que tu nous conduisent que tu nous inspire au nom de jésus christ amen alors aujourd'hui nous allons faire un débat non préparé je sais rien a été préparé mais j'ai décidé de parler mariage avec mon épouse pourquoi ça va pas dans le couple aujourd'hui alors en propos de question d'après toi ça va pas aujourd'hui les gens divorcent les femmes sont dans l'adultère comme les hommes malheureusement l'égalité entre hommes et femmes les femmes nous ont égalé dans la malpropriété mais oui alors c'est vrai qu'il ya des hommes qui le disent ouais alors mais pourquoi ça n'est pas pas aujourd'hui dans les couples pour toi une parole et par l'effort vous n'avez écouté au parce qu'ils vont m'a qu'à porté fort il nous manque il nous manque il nous manque la connaissance il nous manque le savoir faire et ce que les parents les aïeux ont donné des fois à certains certains aïeux ont pu communiquer à leurs enfants ce qu'ils semblent plus ou moins tenir bon ce sont ceux qui mettent en pratique ses conseils tu vois c'est ses enseignements mais ceux qui n'ont rien reçu ils ne peuvent pas s'en sortir ils ne peuvent pas donner l'amour tel qu'on en parle aujourd'hui je trouve que c'est insuffisant c'est insuffisant le l'homme a une façon de voir l'amour de définir l'amour qui n'est pas complet n'est pas complet on va pas les gens en fait parler de s'accorder parler de communiquer à pas qu'on parle chinois ok a dit là tu parles les chinois non 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 naturelle a pas commencé pas non 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 dis moi à pas qu'on soit parce que je suis une personne je suis une personne quand même croyante et je vois et je me rends compte qu'il nous manque des informations aujourd'hui on a des toutes espèces de coaching qui existe que ce soit pour des personnes chrétiennes croyantes ou pas du tout si les gens se mettent en avant pour donner des conseils pour donner des recettes un mode d'emploi pour que les gens arrivent à s'entendre et à demeurer dans une union c'est parce qu'il nous manque ces informations les gens ne savent pas comme comment communiquer les gens ne savent pas comment il ya avait eu ces ingrédients là si j'avais su comment pardonner si j'avais su comment interpréter la façon de parler et de faire de mon mari je serai resté je n'aurais pas commis certaines certaines erreurs de jugement d'interprétation je serai resté dans mon ménage donc il nous manque des informations j'étais moi je conçois le ménage comme une aventure et on n'a pas on n'a pas on n'est pas équipé voilà on n'est pas équipé donc équipé sur toi pour toi c'est question je manque d'enseignement manque d'enseignement manque d'information de la faute aux pasteurs aux parents au tous les à tous les acteurs enseignants sociétal donc les gens qui sont censés nous éduquer les parents les gens qui sont censés nous enseigner la moralité les pasteurs les professeurs aussi on doit parler couple je pense que même dans dans nos écoles on doit mettre cours relations sentimentales au lieu de mettre cours du genre machin vous bêtise là quand à ça devient compliqué encore là ça devient encore plus féminin aujourd'hui et je peux te dire que même aujourd'hui même dans nos entreprises on doit faire attention à notre langage par rapport aux gens tout ce qui concerne le genre de de la personne qui se trouve en face de nous j'ai même fait une formation pas très longtemps on doit faire attention aux qualificatifs aux expressions aux paroles tu dois même réfléchir de dire que c'est trop te va bien attention 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 et cette chemise ça te va bien on va faire attention tout est devenu un peu compliqué et je trouve qu'il ya une orientation à créer des malaises en fait oui mais à créer des malaises dans le d'abord la première chose c'est vrai c'est que mon épouse a dit manque de formation là c'est un premier obstacle je suis d'accord mais et il ya un problème quand on est mal dans sa peau on peut on peut on peut pas aimer l'autre la bb dit tu aimeras ton prochain comme tu t'aimes toi même mais si on pas aimé au même comment tu vas aimer ton projet si tu ne t'aimes pas toi même comment tu peux aimer ton prochain donc il ya des gens qui viennent dans le mariage malade c'est ça un vie d'affectives des blessures il y en a qui viennent avec des blessures de leur passé un traumatisme les traumatismes du passé donc tu ne pas guéri tu ne pas réconcilier avec toi même mais un jour si tu n'es pas en paix avec toi même mais comment tu peux être en paix avec un homme ou une femme avec toi même déjà ça va pas tu t'aimes pas toi même donc le le premier problème d'abord c'est toi même avant de commencer avec l'autre il faut d'abord faire le bilan de soi est ce que tu es prêt à vivre avec quelqu'un et c'est ça le problème nous avons déjà qui ont un mal être par exemple des enfants qui manquent d'affection paternelle des femmes par exemple qui manquent d'affection paternelle ils ont un énorme vide affectif ils demandent trop à un homme un homme qui n'a pas d'affection maternelle ou un homme qui a été mal élevé maternaliser et infantiliser à l'excès ça c'est le problème des mamans créoles il n'y a pas de gâter comme un petit dieu comme un petit roi alors monsieur il est extrêmement égoïste il a appris à recevoir câlins des mamans gâteries des mamans compliments des mamans alors monsieur il va se marier il attend d'une femme comme une seconde mère et ben ta maman avait le temps de supporter des bêtises mais la pauvre fille n'a pas le temps pour ça qu'est ce que tu as dire à ça le mal être d'abord c'est le premier obstacle principal non mais tu as entièrement raison et notre société regorge de tu as dit la femme qui va être exigeante mais pas seulement qu'elle soit exigeante il y en a qui ne comptent dire qui vont avoir du mal à avoir l'homme tel qui doit être en tant que mari elles vont chercher le père il y en a qui vont aussi chercher un père dans l'homme un père quelqu'un qui qui donne donc tu as cette part d'exigence de de toujours recevoir et qui ne sera pas forcément donné tu as des hommes aussi comme tu as dit qui ont été très mal maternés qui vont avoir du mal à donner qui vont plus être dans dans l'attente de recevoir de la part de la femme donc il y a il ya ces traumatismes aussi d'avoir été blessé par le sexe opposé de d'autres relations précédentes aussi donc on a qui ont du mal aussi malgré malgré ces femmes malgré ces hommes à faire entièrement confiance à l'autre il ya tous ces malaises qui avec lesquels on grandit et qui viennent dans qui viennent dans le couple une fois qu'on décide d'entrer dans le couple mais si on n'a pas pris conscience de cela effectivement tôt ou tard ce sont comme des petites bombes qui risquent de d'exploser un peu un visage on dit bombe on peut dire c'est comme des bombes c'est plutôt statique c'est plutôt des petits baobas qui grandissent avec les temps et qui cassent les murs c'est un mal qui est là et qui va aggraver les choses qui va aggraver les choses jusqu'à ce que ça va faire casser ta famille mais parfois ça peut même surgir subitement parce que ça n'a pas été traité détruit même ton bonheur et ça ça crée des sacrés des encore d'autres blessures dans le coeur de chacun le vide affectif qu'est ce que je peux me dire sur le vide affectif parce que c'est c'est un des problèmes les plus récurrents voyez le vide affectif quelqu'un qui n'a pas reçu d'affection paternelle ou maternelle ou des amis ou qui a été rejeté il a un tel vide affectif que il est mal en lui-même et il cherche l'affection par tous les moyens voyez il cherche l'affection dans le mariage il cherche l'affection et souvent c'est des gens qui demandent plus que on ne peut leur donner par exemple le jeu je peux t'aimer mais un kabao c'est que c'est un peu mal pas m'a dit moi c'est à moi et bien c'est ça je suis en train de regarder une définition quand on parle de vie d'affectif alors voyez je viens de regarder donc il est dit que le vide affectif vient de votre blessure qui est originelle d'abandon ou de rejet parfois c'est communiqué déjà depuis le sein maternel il y a des femmes qui ont été abandonnés par leur conjoint par leur compagnon lorsqu'elles étaient enceintes ou bien qu'ils n'ont pas tout en étant peut-être en couple qu'ils n'ont pas été choyés par leur conjoint il y en a d'autres même si le conjoint accepte de rester dans le couple mais parce qu'elle est enceinte lui ne veut pas l'enfant de l'enfant ou bien elle est enceinte de l'enfant elle garde l'enfant mais malgré elle c'est un enfant qui va grandir donc avec qui va développer un sentiment de rejet et de solitude donc ce garçon ce petit garçon cette petite fille grandit déjà avec du rejet et on fait des ça fait des des chaînes d'élédité en fait des chaînes de rejet qui qui se transmettent de générations générations jusqu'à ce qu'il y ait au moins un dans la génération qui se lève pour traiter ce problème c'est terrible le vide affectif qui fait que dans nos sociétés et d'ailleurs vous voyez beaucoup d'adulteurs sont dus au vide affectif aussi parce que des fois nous avons toujours tendance à penser que l'adultère est dû à la recherche de plaisirs sensuels sexuels c'est faux l'adultère parfois est dû à la recherche de l'affection par exemple quelqu'un qui a le vide affectif qui n'a jamais eu l'amour paternel l'affection paternelle et se marier avec un homme indifférent ou avec un homme moins expressif moins romantique la femme a besoin d'attendre je t'aime doudou je t'aime voyez comme celle là je l'ai écrit au moins combien plus de vingt chans je t'écris plus de vingt chans tu as la chance d'avoir un homme comme moi oui à radis un radis une chance merci seigneur oui merci seigneur oui bon maintenant hésite toi le messieurs tu ne comble pas ta femme parce que une action couillon en cas de mon couillon tu dis couillon parce que moi je vais quand tu dis couillon bon on va dire tu as des ressources mais quelque part ça ça peut s'apprendre ça peut s'apprendre je ne connais pas mais je peux apprendre à le faire oui c'est là le problème maintenant quand tu as le vide affectif et maintenant à autre âme à la maison le monsieur il fait le couillon il est extrêmement égoïste comme beaucoup d'hommes ont été mal élevés beaucoup d'hommes ils ont été élevés à utiliser les femmes comme des biens de consommation quand il était petit il allait à l'école derrière le mur derrière la classe il faisait l'amour rapidement comme un lapin et quand il devient adulte c'est un réflexe qui reste vous voyez vos 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 les premières habitudes les premières habitudes et sexuelles sont des déformations à vie écoute moi bien les premières habitudes sexuelles à l'apprentissage les premières habitudes que tu prends et parfois ça peut rester à vie donc le monsieur il considère une femme comme il veut dire qu'il va vers la femme quand il veut la consommer et quand il a fini sa consommation elle n'a rien à faire avec une femme une femme qui est mariée avec un tel homme ne peut pas être satisfaite elle a encore un vide affectif et au travail quand elle va au travail le collègue dit oh très bien habillé ton parfum sabon ta jupe est jolie à ta chemise comme un panthère noir vous voyez donc 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 au travail une personne qui a un vide affectif est fragilisé par des compliments aussi ridicule et banal parce que le monsieur te dit que tu es belle tu es gentil mais il dit pas obligatoirement sa femme mais comme toi tu ne connais pas sa relation avec sa femme tu t'imagines que tu es tombé sur le meilleur des hommes alors qu'ils n'arrivent pas à la cheville de ton mari voyez alors c'est ça qui explique beaucoup des adultères parce que la femme recherche une affection et mais l'autre côté le manipulataire trouve cette faille et l'exploite pour aller plus loin c'est ça voyez donc le vide affectif est à l'origine de beaucoup d'adultères beaucoup de frustration alors dis moi quelle est la remède contre le vide affectif alors il faut réaliser qu'on l'a et ça c'est pas simple il faut déjà en prendre conscience réaliser qu'on a ce problème de vide affectif donc il faut traiter aussi donc d'où vient ce mal-être on le sait manque d'affection paternelle c'est pas tout le monde qui en est conscient des fois tu discutes avec d'autres personnes et elles vont te faire comprendre qu'elles n'ont rien elles n'ont rien je discute des fois avec des femmes il y en a ceux qui ne veulent pas l'accepter il y a le déni déni voilà le déni on se ment à soi même voilà on aime se mentir à soi même se dire ce n'est pas là quand tu as un indicateur en toi qui te dit tu as ce problème parce qu'on a des émissions comme là qu'elles soient chrétiennes ou non chrétiennes on a toutes sortes d'émissions aujourd'hui qui parlent de cela qui parlent de ce problème de vide affectif cela j'ai dit télé anti félicitations parce que nous qu'aborder si j'ai qu'on n'aborde pas très souvent ailleurs malheureusement et ce vide affectif aussi il a laissé non seulement un sentiment de rejet d'abandon donc on a l'impression qu'on on dépend pour aller bien du regard des autres et de l'affection des autres et on ne s'aime pas soi même donc il faut réparer son estime de soi l'estime de soi l'amour de soi et apprendre aussi à se considérer se considérer soi il y a des gens qui sont très durs avec eux même apprendre à être bienveillants autrement apprendre à s'aimer soi même c'est ça donc le vrai problème c'est et puis un truc que tu n'as pas dit un homme ou une femme qui prend conscience que son partenaire a ce problème de vide affectif il ne doit pas creuser la plaie au contraire il doit guérir la plaie n'était-vous que des fois tu penses que ton mari c'est un homme à sexe il rentre trop tard il va à gauche à droite alors que c'est pas ça c'est le manque affectif qu'il a eu surtout beaucoup d'hommes qui sont complexés qui ont été rejetés et des fois ils ont tendance à courir les femmes parce qu'il veut se sentir aimé et accepté alors maintenant c'est toi sa femme ou c'est toi son mari qui doit combler ce manque d'affection être gentil avec le complimenter tu es beau tu es belle puisqu'il ne s'aime pas lui-même l'aider à s'aimer lui-même la valoriser ou le valoriser quelqu'un qui a un vide affectif déjà qui ne s'aime pas soi même quand tu nous dis encore que tu es moche alors là tu quand tu es bête tu n'es pas tu aggraves la chose tu voilà malheureusement des qualificatifs négatifs négatifs ça creuse le mal être pareil que pour l'enfant malheureusement c'est ce que nous faisons oui c'est dangereux donc pour guérir quelqu'un qui a une fois que tu as décelé que ton mari ou ta femme a le vide affectif tu dois faire un travail de valorisation mon mari tu es beau mon mari tu es courageux mon mari tu es intelligent félicitations tu as bien fait telle chose chaque fois qu'il y a occasion de le complimenter il faut en profiter ça va l'aider à retrouver l'estime de lui-même et puis beaucoup de câlins tout ce qui est affectif tu lui donnes à gogo et bien sûr on peut pas tout seul parfois les trous se vider tellement énorme que c'est impossible qu'un seul homme qu'une seule femme puisse combler ce trou et d'où la présence de Jésus c'est ça Jésus peut combler toutes les videttes de ton coeur Amen je dis Amen je dis Amen je dis Amen parce que tu as ouvert la porte principale ce travail sur soi-même parce que tu as dit que l'autre qui est informé que son conjoint a un problème doit l'aider mais le conjoint qui est qui reconnaît qu'il il a ses blessures en lui qu'il a ce vide en lui doit se mettre au pied de Dieu pour que Dieu lui-même il invite et lui demande tous les jours Seigneur comble mon coeur de ton amour comble moi de ta présence et c'est par le Saint-Esprit le consolateur le conseiller qui va remplir ce vide aussi l'Esprit de Dieu va arroser va arroser va arroser parce que Dieu a dit de demander celui qui demande reçoit quiconque demande reçoit on le fait par la foi et Dieu est capable de le faire moi je vous dis que Dieu véritablement est capable de remplir notre coeur de ce qui nous manque moi jeune j'ai dû demander ça il y a un moment donné où j'ai pris conscience que tiens il me manquait telle chose il me manquait cela donc tu demandais à Dieu parce que quand tu des blessures non guéris comme tu dis peuvent nous rendre vulnérables ouais et le mal vient le mal se tient toujours à un endroit stratégique pour nous faire du tort pour nous causer du tort pour nous détruire pour nous induire en erreur aussi dans nos choix dans nos décisions de vie donc c'est important Amen donc vous voyez bon là nous avons abordé un problème qu'on appelle le vide affectif qui peut expliquer certains comportements certaines attitudes atypiques anti-mariage mais il y a encore autre chose que nous allons développer encore c'est le manque de dialogue alors ça le manque de dialogue le dialogue est la base de tout couple un peu du ça le dialogue est la base de tout couple et même de toute relation que cela soit dans ton travail avec ton patron avec tes collègues quand il n'y a pas de dialogue même dans l'amitié quand il n'y a pas de dialogue ça a tourné en cacaillouette ça crée un malaise ça crée un malaise et pourquoi parce que des fois il y a des quiproquos il y a des préjugés il y a des incompréhensions des mauvaises interprétations des paroles des attitudes et lorsqu'il y a un dialogue sincère cela est facilement évacué lorsqu'il n'y a pas un dialogue cela s'installe dans la relation ça prend des racines et ça a des conséquences des répercussions très 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 néfastes quand vous arrivez à dialoguer 90% de vos problèmes sont résolus qu'est-ce que tu as dit sur le dialogue c'est vrai c'est vrai le dialogue alors moi avec elle je crève les abscès parfois il fallait qu'elle fasse la tête elle dépense de toi oui oui et puis elle a dit tout le monde est venu là venu là nous parler encore j'avais moins il faut parler il faut parler il faut crèver les abscès ça évacue en fait le coeur parce que il y a une chose il faut parler il y a une chose dans l'amour dans le respect de l'autre et dans la gentillesse voilà on ne cherche pas il n'y aura pas de grossièreté on ne dit pas les choses dans le but de blesser blesser oui ou bien dessus c'est venger voilà on doit vouloir parler dans le but de réconcilier de réconcilier et de mettre une atmosphère de paix entre nous enfin dans la maison c'est important on veut la paix on veut le mieux-être et le bien-être de chacun on doit vouloir tout dépend de la motivation je comprends pourquoi la Bible dit que c'est de l'abondance du coeur que la bouche parle si dans mon coeur j'ai des motivations pures des motivations positives des motivations de de faire du bien alors je vais chercher comment te dire la chose et et voilà échanger et dans nos cultures dans nos cultures à frontiers on ne sait pas forcément parler le langage de l'affect on va parler j'ai acheté j'ai j'ai planté j'ai récolté hein j'ai tel projet mais parler je t'aime dire voilà tu m'as fait mal là pouvoir mettre un mot sur ses sentiments c'est pas le faire par exemple moi c'est ça ça s'apprend elle j'ai fait au moins vingt chants regardez moi j'ai fait vingt chants ah tu me regardes comme ça ben oui voyez moi je suis convaincu que rendre une femme heureuse c'est pas si compliqué que ça c'est question de de volonté volonté le vouloir voyez sinon dis moi c'est à quoi d'être ensemble si je refais ensemble pourquoi je j'ai pas dit des mots un peu non non mais il y a des mots qu'il faut dire que les gens utilisent non non on connait tout voilà donc s'il faut dire vivre ensemble pour l'embêter pour l'agacer ça sera quoi le mariage ça c'est vrai il faut lui prendre conscience que on se met ensemble pour s'aimer et puis tu dois te dire toi même toi qui t'as que homme ou t'as que femme qu'est-ce que tu apportes à l'autre dans sa vie c'est ça depuis qu'il est où entré dans la vie à messieurs ou à madame qu'est-ce que tu lui apportes c'est le mal à qui quête ben ben quand tu dis ça moi 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 c'est pasteur 2.0 ah pourquoi tu sais 2.0 qu'est-ce que tu apportes messieurs tu n'es qu'un mâle reproducteur quoi tu n'es qu'un là pour faire l'amour c'est ce que tu apportes de plus dans la vie d'une femme c'est malheureux est-ce que le diable veut réduire l'homme au rôle d'un animal d'un macaque d'un lapin de reproduction et nous refusons cela au nom de Jésus il faut refuser tu dois être un gentleman comme moi vous voyez alors dis un peu un petit mot vas-y vas-y et donc on a dit que le dialogue le dialogue c'est apprendre ça s'apprend ça s'apprend à dire ce que l'on ressent comme si dans le monde il y a plusieurs langues il y a plusieurs langages d'amour par exemple une femme peut exprimer son affection par exemple elle il a un langage un peu bizarre ah bon pourquoi tu veux mais tu vois c'est pas bien de dire bizarre bizarre c'est un gros mot non mais c'est bizarre parce que c'est un jugement bizarre non non oui son langage est différent du type quand elle veut te montrer qu'elle t'aime elle t'achète des pantalons des chemises elle fait des cadeaux surtout des chemises elle t'achète des pantalons tout ça voilà moi je trouve pas que c'est un langage moi moi quand je veux te montrer que je t'aime je te fais des bisous je t'écris un chant c'est un langage parmi tant d'autres oui oui mais j'ai découvert ce langage là c'est pas que ça j'ai découvert ce langage il y en a d'autres oui mais 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 le le vrai langage le plus le plus simple c'est le direct quoi d'où je t'aime ce qui ne coûte rien du tout c'est qu'achète des cadeaux il y en a d'autres mais il n'y a pas que ça oui oui on va dire que le langage le plus important le plus courant oui c'est ne pas être timide parce que parfois on est timide quand il faut dire des bonnes choses quand il faut dire des mauvaises choses non pas timide il y aura qu'il y ait ah bah non 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 et se dire des bonnes choses et créer des des poèmes parfois dans la journée des petits compliments oui dans la journée on s'envoie un petit message voilà même on n'est pas au même endroit mais moi moi ce que j'aime avec ma femme par exemple on n'envoie un petit message et ce que j'aime bien elle m'émasse c'est une manière de exprimer son affection et j'aime moi j'aime le massage et qu'à mâcher mes gros et qu'à masser et qu'à masser et qu'à masser mes pieds et qu'à masser le dos oui oui c'est ça l'amour arrive-le moi une femme qui ne masse pas et pas utile alors certains certains vont trouver ça un peu ridicule jusqu'à ce que elle va peut-être se reconnaître je vais pas nommer son prénom par respect cette femme me disait et bien c'est important oui c'est important parce que souvent tu dis aux gens tu dis au couple apprenez apprenez à masser l'un et l'autre et il y a une dame une dame que j'apprécie beaucoup parmi toutes les raisons ce n'est pas l'unique raison parmi toutes les raisons qui l'ont emmené qui l'ont emmené qui les ont emmené elle et son mari à se séparer il y avait cette raison là waouh le massage le manque de massage parce que en fait le mari ne massait pas le mari ne massait pas et au moment où il a compris qu'il fallait le faire c'était déjà la fin de la relation mais il ne pouvait pas le faire pourquoi ? parce qu'il avait un traumatisme en fond oui mais le problème comment est-ce que tu peux faire l'amour à une femme que tu ne masses pas toi tu dis comme ça il y en a qui vont se dire qu'il y en a qui font qui s'y prennent différemment oui mais quand on si moi je trouve que le massage tu masses le corps d'une femme tu regardes tu masses le dos tu masses et ça excite ça réveille l'essence comment tu peux faire l'amour sans massage ? il n'y a pas que cet aspect il y a l'aspect aussi de faire du bien à l'autre de détendre oui imagine par exemple la journée elle s'est s'écoulée l'autre a été très affairée ou bien il a appris une mauvaise nouvelle elle même elle même la femme moi quand tu me massais je m'appelle qu'au début des fiancées c'était tout le temps le massage des pieds non parce qu'elle était très nerveuse alors il fallait la calmer c'est ça c'est un soutien aussi envers l'autre il n'y a pas que l'aspect sexuel il y a un aspect de soutenir l'autre de dire je comprends je comprends ta charge ta charge émotionnelle voilà je t'aide il y a une petite chose par exemple quand elle va travailler moi je suis homme de Dieu je suis maître de mon planning on travaille différent on travaille différent je peux travailler à minuit pendant qu'elle dort je peux travailler à 2h du matin en journée les visites ça peut arriver que je suis très fatigué donc je ne travaille pas je dors voyez mais elle en bonne lumière ou pas elle doit se réveiller à 5h se préparer et partir alors qu'est-ce que je fais pendant qu'elle se lave je chauffe son son bibéron tu mets de l'eau pour mon thermos parce que j'emmène de l'eau je chauffe je chauffe et des fois parfois je cuisine quelque chose pour qu'elle emporte c'est ça pendant qu'elle se prépare voyez et maintenant parfois des fois je la conduis en voiture jusqu'à son travail voilà elle se repose elle est plus détendue pendant que je la conduis au travail elle se maquille voyez il y a des petites choses croyez-moi il y a des petits gestes qui ne coûtent rien du tout qui peut donner la joie et le bonheur à l'autre il n'y a pas que le sexe au lit la gentillesse ça ne s'éduque pas ça ne s'apprend pas c'est vouloir ou ne pas le vouloir donc moi je suis convaincu que la vie en couple c'est possible le bonheur en couple à deux c'est possible ne pas dire que nous on est toujours parfait nous sinon nous commenter je ne connais pas un seul couple sans problème oui mais alors mais il y a quand même des limites parce que par exemple l'insulté je n'ai jamais fait ça je dis ça devant Dieu elle m'a insulté elle m'a jamais fait ça je dis bien devant Dieu on ne fait pas de l'hypocrisie Dieu est là mal s'exprimer ça peut arriver on peut mal s'exprimer on peut mal s'y comprendre mais insulter comme ça non il y a il y a une limite quoi parce que du moment où il y a plus de respect c'est foutu ça tourne en cacahuète et puis il faut mettre le pardon les excuses aussi c'est important ça ça répare le coeur de l'autre aussi alors prochaine prochaine émission nous qu'à parler de quelque chose qui est aussi important les éléments différents qui tuent le dialogue pourquoi certains couples n'arrivent plus à dialoguer et aussi les éléments qui encouragent le dialogue parce que le dialogue n'est pas magique le dialogue qui veut dialoguer non le dialogue il y a des éléments il y a des attitudes que quand on a ça favorise les dialogues par exemple si ma femme n'a pas confiance en moi elle me dit quelque chose je le saoule avec cela elle m'avoue quelque chose et moi j'ai fait un drame elle demain elle ne me dira plus rien demain elle aura peur de m'avouer quelque chose or la confiance c'est important parce que moi je vous dis dans mon passé j'avais connu j'étais avec une femme qui était envoûtée vous voyez par exemple quelqu'un qui est envoûtée et qui sent des sensations bizarres dans son corps parce qu'on l'envoûte ou on l'écharpe et maintenant si elle a peur de dire si j'ai dit ça à mon mari mon mari va se fâcher c'est comme mon fils mon fils à un moment donné il avait peur de m'avouer quand elle avait des problèmes à l'école parce qu'il sait que si on l'embête moi je prenais la voiture j'allais à l'école j'allais à l'école je rigolais par contre sur mes enfants je l'ai fait une fois et depuis lors lorsqu'il a un problème il me dit rien parce qu'il sait que tout de suite je rentre en guerre je vais régler l'affaire et bien oui même si dans banlieue parisienne là où il y a un zoulou et moi je serai tarzan vous voyez donc il y a des comportements qui peuvent amener une femme ou un homme par exemple à avoir peur de t'avouer certaines choses mais pas seulement des choses qui sont mauvaises il y a des choses même des fois le fait que ton partenaire t'avouer certaines choses ça peut t'amener à l'aider à prier pour elle à prier pour lui à le délivrer comment on dit le dialogue c'est la clé d'un mariage ah bon maintenant est-ce que tu viens moi dire avant qu'on passe à un autre sujet je pense qu'on a fait le tour vu que tu as dit qu'il y aura dans la prochaine émission donc je laisse pour la prochaine émission donc tu as fait on a fait le tour on a fait le tour on a fait le tour que vraiment le Seigneur aide chacun que le Seigneur aide vraiment comment tous les chrétiens même le païen à s'aimer l'amour c'est possible s'aimer soi s'aimer s'aimer soi-même aimer l'autre c'est possible et surtout lorsque vous êtes pasteur trop de pasteur mauvais mari trop de chrétiens comment tu peux être chrétien ta femme est malheureuse ça te fait ni chiot ni froid et violenter violenter agresser maltraiter tu ne fais pas tu t'en fous c'est pas normal bon Dieu béni est-ce qu'on peut prier pour tous les couples je tiens rapproche toi t'en fous 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 leur âme comme tu l'as fait. Tu nous as parlé de la restauration de l'âme au travers de David lui-même qui s'est crié vers toi que tu es capable de restaurer son âme. Restaure l'âme de chacun, Seigneur, homme comme femme, Seigneur, que la paix règne à nouveau dans les foyers qui étaient meurtris, disloqués, Seigneur, divisés, Seigneur mon Dieu, dans la confusion. Nous venons déclarer la victoire de la croix, sur toute division, sur toute oppression maléfique. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, merci Seigneur. Amen. Nous voulons prier pour le pardon, la réconciliation des couples, que toute forme d'orgueil se croule, Seigneur. Je vais prier surtout pour des couples chrétiens, que nous soyons des modèles, que nous montrons aux gens que lorsque Jésus est au centre, le bonheur est là. Au nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. A bientôt. Que Dieu vous bénisse. Vendredi 17, samedi 18 à 19h, Convention du Miracle et de Puissance à l'Assainissement Guadeloupe. Téléspectateurs, Téléspectateurs, je veux, plutôt avant de terminer, vous passer quelques extraits de New Réseau. New Réseau, c'est... Je vous passe quelques images un peu marrantes, quelques vidéos marrantes ou spéciales que j'ai vus dans des réseaux comme Facebook, YouTube, Instagram, TikTok. Quand je vois une vidéo un peu pertinente, je l'enregistre pour vous le passer sur la rubrique New Réseau, les nouvelles des réseaux. Suivez un extrait de quelques vidéos. Que je vous bénisse. Que je vous bénisse. à la fin de notre émission. Je tiens à vous dire que Dieu vous bénisse. Dormez bien. N'oubliez pas, je vous aime beaucoup et je prie beaucoup pour vous. Appuyez-vous sur Jésus à 100% et vous ne serez jamais déçus. Malheur à l'homme qui se confie à l'homme et qui prend la chair pour son appui. Soyez bénis. Sous-titrage Société Radio-Canada